Le groupe Capio est présent cette année sur le salon Préventica pour pouvoir échanger et partager sur les thématiques de la qualité de vie au travail et plus particulièrement sur la prévention de la pénibilité. Pour nous présenter rapidement, le groupe Capio est un groupe européen de santé privée composé de 22 cliniques en France, avec notamment comme spécialité la MCO et les SSR. Au niveau de notre stratégie, la stratégie Capio est tournée vers la qualité de soins et de prise en charge de nos patients. La direction RH s'est donc donnée pour mission de préserver la santé de ses salariés en vue d'apporter sa contribution à notre cœur de métier, le soin. Le secteur de la santé est reconnu pour être des métiers plutôt de passion et notre mission en tant qu'RH est de faire en sorte que nos salariés fassent également attention à leur propre santé, comme ils font attention à celle de ceux qu'ils soignent. Dans le cadre de cette démarche, les cliniques mettent en place des plans d'action, travaillent sur les enjeux de la qualité de vie au travail, notamment également sur la prévention, plus spécifiquement de la prévention de la pénibilité. Dans ce cas, chacune de nos clients travaillent sur les enjeux de QVT et notamment sur la prévention des risques. La DRH groupe, quant à elle, va accompagner, renforcer les actions en proposant des démarches, des outils et une stratégie globale pour pouvoir justement apporter une cohérence et harmoniser l'ensemble des pratiques au sein du groupe Capio. Aujourd'hui, nous déployons notre démarche de prévention que nous avons baptisée CapEquilibre, qui a permis de définir quelle était la QVT chez Capio, quelle était la définition de la QVT chez Capio, autour de différentes priorités et avec des outils effectivement communs, avec notamment par exemple une charte CapEquilibre qui reprend donc les engagements de Capio sur les thèmes de la QVT. Et également, nous avons défini trois niveaux de maturité différents pour permettre à chaque clinique de s'identifier, de se positionner sur ces niveaux de maturité et de pouvoir mettre en place des axes de progression adaptés. Si on fait un focus plus particulièrement sur la partie prévention de la pénibilité au travail, le groupe Capio s'est emparé de cette thématique depuis déjà plusieurs années. Nous avons signé plusieurs accords sur la prévention de la pénibilité au travail au niveau du groupe en 2012 puis en 2016. Au niveau de cet accord, je dirais que ce qui va être important, il y a deux mesures phares en tout cas qu'on peut mettre en avant, c'est la création d'une communauté de référents pénibilité qui représente l'ensemble des cliniques du groupe et qui va permettre de porter justement l'enjeu pénibilité. Donc l'ADRH groupe accompagne et anime cette communauté au travers de différentes réunions tous les ans où on va aborder des thèmes spécifiques sur la prévention de la pénibilité et on va pouvoir donner des outils et une connaissance globale des thèmes pour nos référents. Donc nous avons abordé par exemple le thème du travail de nuit, le thème des postures pénibles ou encore là nous allons prochainement aborder tout ce qui touche aux agents chimiques dangereux. L'autre mesure phare de cet accord, c'est l'intervention d'experts dans nos cliniques. Donc notamment sur l'année par exemple 2016 et 2017, nous avons fait intervenir des ergonomes avec donc la mise en place d'études ciblées dans certaines de nos cliniques, puis le partage évidemment des résultats de ces études auprès de l'ensemble des services RH et des référents pénibilité. Donc je dirais que cette communauté de référents et ces interventions d'experts nous permettent aujourd'hui de capitaliser sur l'ensemble des problématiques qui peut y avoir effectivement dans les cliniques et de rassembler, d'harmoniser, pour proposer des solutions communes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !